Merci de m'avoir invité pour vous présenter une thématique qui est les leçons de la COVID. Alors personnellement, Yvans Mann, je suis médecin, je suis infectiologue au CHU de Strasbourg dans le service des maladies infectieuses et donc on a été assez fortement confrontés à la COVID au cours de ces dernières années. Et donc on a pu suivre aussi bien les différentes modalités de prise en charge de l'infection, les appliquer chez nous en pratique. Et voilà, donc ça permet d'avoir un petit peu une expérience dans ce domaine-là, à la fois pratique et puis une expérience effectivement, on va dire, experte à travers toutes les informations, les données, les recommandations qu'on a. Donc l'idée, c'est de savoir quels sont les éléments qu'on a pour lutter contre la pandémie. Donc l'idée, c'est de savoir quels sont les éléments scientifiques qui ont été repris sur le plan politique et est-ce que ces éléments sont intéressants et est-ce que les décisions politiques sont correctes dans le cadre de ce que nous a appris la science. Donc j'ai choisi un certain nombre de thématiques et je propose de prendre quelques exemples parce que c'est vrai que la littérature sur la COVID est devenue absolument énorme. Et donc je vous propose de regarder un petit peu sur les trois thématiques que sont les mesures barrières, les traitements et les vaccins, qui sont des modalités de lutte contre la pandémie et qui sont en plus des éléments qui ont été évoqués, enfin évoqués plus qu'évoqués et qui ont été analysés dans le numéro de SPS du début de l'année, janvier-mars 2021, ce qui permettra donc avec un recul un petit peu supplémentaire de voir et d'avoir un petit peu un regard un petit peu pas différent mais complémentaire. Alors j'ai commencé juste sur la transmission par cette petite citation de Jean-Christophe Lusset qui est un hygiéniste, qui doit être le président de la Société française d'hygiène, je ne suis pas sûr qu'il est le président, enfin c'est un hygiéniste très connu, que j'ai vu il y a quelques jours lors d'un congrès qui a eu lieu à Paris et il y avait une session qui était consacrée aux modalités de transmission du SARS-CoV-2, donc l'agent de la COVID, et il a introduit cette session en disant qu'il était bien content d'être là parce qu'on ne savait toujours pas comment fonctionne exactement la transmission. Je trouvais ça assez important à soumettre un petit peu à tout le monde parce que ça veut dire tous les doutes qu'on peut avoir par rapport à cette infection qui est donc relativement récente, avec malgré pas mal de données scientifiques, disons les difficultés qu'on a de pouvoir donner de façon très précise et très concrète et pratique les modalités de transmission. Alors ce qui est important évidemment, c'est qu'on a maintenant un certain nombre de certitudes. Les mesures barrières, je pense qu'il n'y a plus besoin de revenir là-dessus, elles ont fait la preuve de leur efficacité, c'est-à-dire quand on arrive à mettre un rempart physique entre deux personnes, enfin entre une personne qui est porteuse du virus et une autre qui n'en est pas, cette mesure physique, à savoir le masque, est suffisant, ou ça peut être également une mesure de distanciation qui est également une mesure physique quelque sorte, qui permet donc de limiter la diffusion. De ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas de gros problèmes. Par contre, en termes d'hygiène, il est extrêmement difficile de réaliser des essais contrôlés. C'est beaucoup plus difficile que sur le plan thérapeutique où on prend deux groupes de patients, un traité avec un médicament, l'autre traité avec un placebo par exemple. Et là, c'est plus difficile d'avoir ces essais contrôlés, la méthodologie est plus compliquée à mettre en place. Et du coup, c'est vrai qu'on a des données qui sont des données souvent in vitro, un petit peu théoriques, et il est difficile d'extrapoler ces données pour les utiliser à l'échelle de la vraie vie, pour savoir comment on peut se protéger, quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place. C'est pour ça qu'il y a eu pendant très longtemps, il y a encore un débat réel sur les modalités de transmission. On a l'habitude d'utiliser des termes en médecine où on oppose par exemple la modalité de transmission air par rapport à gouttelettes, air étant correspondant à la présence de particules infectieuses en suspension dans l'air. Gouttelettes, c'est la présence de particules infectieuses sur les gouttelettes, donc c'est sur les postillons qu'on émet quand on parle par exemple et qui ne vont pas rester en suspension dans l'air, mais qui vont se déposer sur le milieu environnant. Et puis là, autour de la COVID, apparaît une notion un petit peu supplémentaire. Initialement, on partait sur le mode de transmission gouttelettes, donc quelque chose qui ne se transmet qu'avec des contacts rapprochés et proches, mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même la possibilité d'avoir une certaine quantité d'aérosols qui étaient en suspension, en particulier dans certaines situations, par exemple quand on avait un patient fortement infecté et qui émitait beaucoup de particules, c'est-à-dire qui tousse et qui éternue. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui sont à contrôler, qui rendent ces essais contrôlés difficilement contrôlables. Et je pense que c'est ça qui est un vrai problème dans l'analyse sur le plan scientifique. Et dans le numéro de l'ESPS de janvier-mars 2021, j'ai tiré une petite phrase où on notait qu'il reste encore beaucoup de recherches à mener sur les différents voies de transmission. Alors, qu'en est-il depuis ? Alors, il y a effectivement un certain nombre de choses qui ont été identifiées. J'ai pris un exemple à travers cette publication qui est relativement récente, qui date de 2021, où on voit des modélisations qui sont faites, des modélisations qui se passent sur des éléments à la fin numériques et mathématiques. Et c'est juste pour illustrer un petit peu les difficultés. Vous avez, sur l'image de droite, deux modalités différentes. Sur la colonne de gauche, donc les images abaissées, vous avez une chambre qui est représentée avec un patient qui tousse et qui émet des particules qui sont dotées en vert et qui est couché dans un lit qui est placé à peu près au milieu du centre. Et le petit cylindre qui est au-dessus, c'est l'évacuation des aérosols. Et dans la partie, dans la colonne de droite, donc les illustrations D, E et F, c'est exactement le même processus, sauf que le lit est positionné de façon à un angle à 45 degrés au milieu, un petit peu en travers de la pièce. Et c'est intéressant que simplement la simple modification de la position du lit vous montre combien la diffusion des aérosols, d'après ce modèle-là, est différente, puisque vous voyez que dans la position à 45 degrés, la plupart des aérosols vont être localisés au niveau du système d'extraction, alors que dans l'autre système, en face, l'image B, vous avez ces aérosols qui retombent par terre et qui sont beaucoup plus présents dans l'environnement. Et ce simple élément montre combien c'est un point très simple, qui est simplement la position du patient par rapport au système de filtration de l'air, qui va être déterminant dans l'efficacité de la filtration de l'air. Voilà, c'est un exemple pour dire qu'il est difficile d'en déduire quelque chose de très précis. Alors bien sûr, on a quand même des données qui sont beaucoup plus précises. J'ai évoqué le rôle des masques. On a une publication qui est beaucoup plus ancienne, enfin beaucoup plus ancienne qui date de mai 2020, qui montre combien le masque reste un élément déterminant et qui a fait la preuve de son efficacité. Vous avez ici les différentes modalités de transmission. Donc, droplet, c'est l'équivalent de gouttelettes et aérosols, c'est l'équivalent de... C'est aérosols, le même terme qu'en français. Et on voit très bien que l'utilisation du masque, quelle que soit la taille des particules, donc gouttelettes ou aérosols, ce n'est pas la même taille de particules, l'utilisation du masque permet d'éviter purement et simplement d'identifier encore soit des gouttelettes, soit des particules en aérosol dans l'air ambiant. Donc, le masque est une protection, on va dire, efficace, c'est une barrière et qui permet, disons, ce genre d'études permet, disons, de conforter, de confirmer le bien fondé de l'utilisation des masques dans cette condition-là. Évidemment, ce n'est pas tous les masques. Il faut que ce soit des masques validés, des masques chirurgicaux ou éventuellement des FFP2. Alors, du coup, c'est un petit peu difficile de s'en sortir. Alors, il y a des tableaux un petit peu qui essayent de faire la synthèse, enfin qui font la synthèse un petit peu de nos connaissances, comme le tableau que je vous ai mis ici pour illustrer un petit peu mon propos, où on identifie un risque de transmission du virus en fonction d'un certain nombre de paramètres, avec en particulier des paramètres d'activité et d'excrétion virale. Vous avez en haut, sur la ligne, l'environnement dans lequel on se trouve, donc à l'extérieur, à l'intérieur, ventilé, non ventilé. Et sur la colonne de droite, on a les activités qui sont à risque. Donc, par exemple, le fait de rester silencieux est un élément qui expose très peu un risque de transmission. Alors que le fait de parler, de parler fort, voire de chanter fort, comme c'est noté sur la dernière des trois lignes, sont d'autant de facteurs qui vont augmenter le risque de transmissibilité. Donc, on arrive comme ça à identifier des situations qui sont plus à risque que d'autres de transmettre. Mais il est évident que ces éléments-là ne permettent pas, globalement, sur le plan politique, de prendre une décision bien claire pour savoir qu'est-ce qui est safe en termes de transmission ou quels sont les éléments qui peuvent éventuellement donner lieu à un peu de transmission sans que ce soit forcément trop grave. Alors, j'ai juste mis en parallèle, par rapport aux décisions politiques, ce document, puisqu'on a évidemment en France une polémique autour du port du masque, je ne vais peut-être pas revenir là-dessus du début de l'épidémie, avec cette recommandation de ne pas porter le masque, mais qui était adossée au fait que le masque ne servait à rien, c'était probablement une communication très maladroite, au moins le stade-là. Mais je trouve qu'il est intéressant de regarder autour de cette polémique les documents disponibles de l'OMS, qui datent, vous voyez ici, du 27 février 2020, donc on est bien dans la période de début de diffusion de cette épidémie, où on voit, alors j'ai mis en gros, j'ai tiré évidemment les éléments les plus discutables et les plus polémiques de l'OMS, où ils disent que dans les airs publics, en particulier les écoles, les centres commerciaux, les gares, un individu sans symptômes n'a pas de raison de porter le masque, alors qu'il est quand même dans un endroit où il peut être relativement exposé. Tout ça pour dire que les décisions sont parfois difficiles, même maintenant quand on a plus d'un an de recul avec un certain nombre d'informations qui nous donnent des indications extrêmement précises sur la façon dont toutes les choses se transmettent, mais après de traduire ça en une décision politique, je trouve que ce n'est pas forcément évident, même si le port du masque est maintenant considéré comme évidemment une protection barrière qui ne devrait plus être mise en doute. Alors je prends les deux autres exemples que sont les traitements et les vaccinations. Là, on a des éléments sur le plan scientifique qui sont peut-être un petit peu plus concrets, plus faciles à interpréter. Pour les traitements, on a des critères qui permettent très précisément de dire quelles sont les études qui sont utiles, méthodologiquement fiables et qui permettent de tirer des conclusions précises. Donc il faut évidemment que les traitements pour qu'ils soient validés soient… il faut que le traitement ait fait ses preuves dans les essais thérapeutiques contrôlés, il faut que ces essais aient été répétés, je veux dire ça c'est la reproductibilité qui est un lien à fait important. On peut regarder du côté de l'hydroxychloroquine que cette reproductibilité n'a pas été obtenue. Et puis on aime bien également confronter ces données très théoriques, très recherches à la pratique clinique, l'expérience qui permettent de confirmer un petit peu en dernier lieu l'efficacité d'un traitement. Le problème c'est qu'à chaque étape, on peut avoir des freins, des risques de ne pas aboutir, de ne pas arriver à conclure. Et le problème pour la COVID, c'est qu'on a été dans une situation d'urgence où toutes ces étapes n'ont pas pu être respectées parce qu'on avait besoin d'un traitement rapidement efficace puisque la situation épidémique le justifiait. Et donc on a abouti à des considérations, des extrapolations un petit peu libres qui n'étaient pas toujours très exactes ou qui s'appuyaient sur des études scientifiques, pas forcément de méthodologie parfaite qui répondait à nos critères habituels. Donc juste ensuite l'exemple du remdesivir parce qu'il a été pas mal discuté également pour sortir un petit peu du débat hydroxychloroquine. Le remdesivir est un médicament antiviral qui a été mis à disposition par le laboratoire Gilead. C'était le premier médicament pour lequel on pouvait avoir un espoir d'efficacité. Donc nous, on a participé à l'étude du remdesivir. Gilead est un laboratoire habituellement relativement connu pour ces médicaments. Ils ont été assez actifs dans le domaine du VIH. Donc on avait une certaine confiance. Et les données du remdesivir en fait étaient assez difficiles à interpréter. Je vous ai mis ici les données de la publication du Union of Medicine d'il y a à peu près un an, un petit peu plus d'un an maintenant. qui montre qu'en fonction, vous avez les différents graphiques qui correspondent à chaque groupe de patients. Les patients qui ont des critères de gravité, ceux qui n'ont pas de critères de gravité, ceux qui ont besoin d'oxygène, ceux qui sont ventilés mécaniquement. Donc ils sont dans un état extrêmement grave. Et en fonction de ce différent groupe de patients, vous voyez que de temps à autre, on a une petite différence significative entre la courbe bleue et le courbe rouge. Le rouge représentant le placebo et le bleu, le remdesivir. Et de temps à autre, en particulier pour les patients qui reçoivent de l'oxygène, mais qui ne sont pas hospitalisés dans un service de réanimation, donc qui ne sont pas sous ventilation mécanique. Dans ce groupe de patients, on voit que le remdesivir apporte un petit plus par rapport aux autres. Donc sur des études méthodologiquement très pointues, très poussées, très correctement faites, on a là encore des groupes de patients qui sont un petit peu hétérogènes. Et on ne retrouve pas une évidence pour tous les patients, mais pour certains patients, ça permet d'obtenir un certain nombre d'éléments intéressants. Résultat sur le plan politique, on est dans une situation un petit peu contradictoire entre, par exemple, ce qui a été décidé en France et aux États-Unis. En France, par exemple, il a été décidé que ces études étaient insuffisantes pour donner une recommandation générale d'utilisation du remdesivir avec un bénéfice qui était relativement moyen, alors qu'on avait à peu près au même moment, même un petit peu avant, un autre traitement, en l'occurrence la texamétasone, donc un corticoïde, qui montrait des bénéfices bien supérieurs. Donc globalement, en France, il a été décidé que le remdesivir n'apportait pas grand-chose de plus, alors qu'aux États-Unis, ils ont retenu cette indication particulière pour les formes d'hésitants de l'oxygène. Et si on reprend un petit peu ce qui avait été dit dans SPS sur la précédente diapo, où ils disent, c'est Nathan Pfeiffer qui avait fait l'article, que la place du remdesivir reste à confirmer. Donc en janvier-mars 2021, on n'avait pas encore toutes les informations. Ils disaient que les prochains mois apporteront sans doute plus de précisions, ce qui semble être le cas actuellement, même si les décisions sont encore un peu partagées, un peu différentes entre la France et les États-Unis. Alors un petit exemple sur les anticorps, c'est les traitements les plus récents, qui ont été utilisés, les anticorps monoclonaux, qui sont donc des anticorps qui sont bloquants pour l'action du virus. Et là, on a des études aussi qui sont assez intéressantes, qui montrent là, vous voyez, sur les deux études que je vous montre, que ces traitements permettent, dans les formes ambulatoires, donc pour des patients qui n'ont pas des signes de gravité, mais qui ont des facteurs de risque, donc qui risquent d'évoluer vers une forme grave de COVID, on voit que le fait d'administrer des anticorps permet, dans un pourcentage de cas intéressants, d'éviter purement et simplement des hospitalisations. Et donc, ces traitements sont actuellement à disposition. Prochaine via. Avec des choix politiques un petit peu différents, puisque pour qu'ils soient à disposition plus rapidement, on court-circuit un petit peu le circuit habituel de l'AMM, et on octroie ce qu'on appelle des autorisations temporaires d'utilisation pour le traitement curatif, ou ce qu'on appelle des accès précoces pour le préventif. Ça permet d'avoir accès à ces médicaments sans que toute la procédure réglementaire suive son chemin. Donc, c'est une sorte de procédure accélérée et qui sont des procédures qui continuent à récupérer des informations pour valider les résultats de ces études que je vous ai montrées. En pratique, il faut quand même savoir que ce n'est pas toujours très faisable parce qu'il y a des problèmes d'organisation, de ressources humaines, de coûts qui n'ont pas été réglés. Donc, c'est à disposition, mais c'est relativement rarement utilisé parce que c'est difficile à mettre en application. Il faut des moyens tout simplement pour activer ce principe-là et c'est un autre problème politique également. Alors, dernier exemple, c'est évidemment la vaccination dont on entend beaucoup, beaucoup parler. Pour illustrer un petit peu le vaccin Pfizer, qui a clairement fait la preuve de son… C'est le premier qui a fait la preuve de son efficacité sur une publication, là encore, qui est parue dans New England Journal of Medicine en novembre 2020, si ma mémoire est bonne, ou en décembre 2020, qui montrait, vous voyez ici, sur deux groupes de patients, l'un représenté par la courbe bleue, l'autre par la courbe rouge. La courbe rouge, c'est évidemment les patients qui étaient vaccinés qui n'ont pas fait d'infection, très, très peu d'infection. Ils en ont fait, mais très peu, alors que la courbe bleue, c'est des patients qui ont été traités par une injection de placebo qui ont accumulé le nombre d'infections à COVID. Donc, en termes d'efficacité clinique, ce vaccin semble tout à fait avoir fait la preuve de son efficacité. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'efficacité virologique, quand on voit sur le tableau qui est noté ici, vous voyez que même les patients qui ont été vaccinés continuent, pour certains, à être porteurs du virus. C'est-à-dire que la vaccination protège, c'est maintenant un élément qui est extrêmement bien connu, mais qui s'appuie vraiment sur des données scientifiques. Donc, le vaccin protège bien contre les infections, surtout les formes graves d'infection, mais le vaccin diminue le risque de portage sans l'éviter complètement. Et ça avait bien été vu également par le vaccin Astra, qui avait relativement peu d'efficacité sur le portage asymptomatique. Alors, voilà les choix politiques qui ont été faits par rapport à la vaccination. Là, je vous ai mis le premier schéma qui nous avait été envoyé. Vous voyez, il y a encore marqué préliminaire pour discussion. Donc, ça date également, je crois, de décembre 2020, où on proposait ce qui allait être fait après, une mise en application de la vaccination par étape en priorisant les personnes les plus fragiles, parce qu'on avait compris qu'effectivement, ces personnes-là qui allaient le plus bénéficier de la vaccination, parce que ce sont ces personnes-là, donc EHPAD, USLD, donc les personnes âgées, ce sont ces personnes-là qui allaient faire les formes les plus graves. Donc, l'idée, c'était quand même de prioriser, et ensuite, dans un deuxième temps, de toucher les autres populations, de façon à mettre en place une organisation qui permet de répondre à cette demande, qui est énorme, parce que vacciner 60 millions de personnes, enfin, en essayant d'arriver à 60 millions de personnes, dans un délai le plus rapide possible, c'est une décision politique, et qui doit s'adosser sur la capacité des équipes à le faire. Voilà, ce sont ces éléments pour illustrer un petit peu ce lien entre scientifique et politique. Alors, je crois que ce qui est important, évidemment, et c'est bien connu de nous tous, parce qu'il y a des choses qui sont connues, en particulier sur les essais thérapeutiques, on ne va pas revenir sur l'efficacité du vaccin, je crois qu'elle a été avérée, de certains traitements également. Il y a ce qui est suspecté, par exemple, le remdesivir, où même les données scientifiques ne permettent pas toujours de conclure, puisqu'il peut y avoir des doutes, des problèmes d'interprétation. Et puis, il y a tout simplement ce qui est inconnu, ce que la science ne peut pas étudier, c'est ce qui se passera dans l'avenir, et on sait combien certains scientifiques se sont un petit peu prêtés au jeu de prédire l'avenir, et ils se sont souvent cassés les dents, d'ailleurs, et je pense que la science ne peut pas répondre à ça. Et puis, une petite remarque, le fait d'être scientifique n'est pas forcément un garant d'intégrité non plus, et la Covid nous a aussi donné, malheureusement, cette leçon-là. Donc, la science ne répond pas à tout. Je crois qu'il y a une des difficultés, par rapport à l'épidémie, c'était ce hiatus entre la décision immédiate et la disponibilité des informations scientifiquement validées. C'est vrai que c'est compliqué. Elles sont d'autant plus validées qu'on a le temps de faire des études méthodologiquement puissantes, et valables, valides. Et ça, ça a été un vrai problème. Et donc, de temps à autre, il y a certains choix qui ont été faits de façon un petit peu hasardeuse, surtout sur la mise en œuvre. C'est vrai que, globalement, je trouve que les décisions politiques en France ont quand même, dans la majorité des cas, en dehors de l'histoire du masque tout au début de l'épidémie, si je fais abstraction de ça, après, j'ai l'impression qu'ils ont appris un petit peu à écouter un petit peu les scientifiques et puis après à en tirer un petit peu des conclusions. Donc, les décisions, elles sont sûrement bonnes par rapport à la vaccination, par exemple. Je crois que c'est logique ce qui a été fait et je pense que ça a fait la preuve de son efficacité. Par contre, là, on peut être un petit peu plus critique. C'est justement la mise en œuvre qui est parfois compliquée. et on décide sans se poser la question si c'est faisable ou pas. Et puis, je pense qu'il y a un problème de communication auprès du grand public qui a parfois été un petit peu maladroite. C'est une discussion que j'ai eue avec François-Marie sur, par exemple, les mesures barrières avec l'utilité des mesures d'hygiène des mains, d'utilisation de la solution hydroalcoolique qui reste extrêmement efficace puisque ce mode de transmission existait également, alors qu'il a quasiment disparu de la communication. Et c'est bien dommage alors qu'il reste tout à fait efficace. Donc, voilà, une petite référence à l'effet de Linkroger qui, voilà, il faut savoir dire je ne sais pas. C'est la marque des gens qui sont les plus compétents de dire ça. Et je fais référence à un document que je trouvais extrêmement intéressant de Raoul Meini-Berton que je ne connais pas très bien mais qui est un chercheur au laboratoire PAC de Grenoble qui a dit cette phrase « La science ne se passe pas sur l'autorité. Si elle est crédible dans ses prédictions, c'est parce qu'elle parle avant tout des faits qui ont déjà eu lieu plutôt que de ceux qui auront lieu dans l'avenir. » Je trouve ça très juste et je finirai là-dessus. Voilà, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'Affice Science et Pseudo-Science en kiosque et sur notre boutique en ligne ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet affice.org et sur notre application smartphone Affice Science. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.